Sous le capot, 3 moteurs, un 4 cylindres biturbo de 500 chevaux, 2 moteurs électriques de presque 400 chevaux. La CX-75 peut même rouler une cinquantaine de kilomètres en mode 100% électrique. Là on a une version toute électrique, mais en fait pour les cascades les plus spectaculaires du film, c'est pas une version électrique. Ah non, la voiture de cascade c'est un châssis tubulaire avec le gros V8 de la F-Type, qui a un moteur extraordinaire, plein de couples, super facile à utiliser. Quelle cascade, quel moment ont été les plus spectaculaires, les plus rigolos, les plus enthousiasmants pour vous ? Quand on a descendu les escaliers, à la première descente, le cascadeur a perdu contrôle dans la voiture, la voiture a failli tomber dans la rivière, dans le Tibre. Et là, on a tous eu peur, donc on a cassé un bon morceau de la voiture, on l'a poussé, on a dû changer un cardan avec les pieds dans l'eau, parce qu'il y avait une crue. Ça c'était un moment qu'on n'est pas prudent, 3h du matin au milieu de Rome, c'était assez attendu. 850 chevaux pour la Jaguar, 436 pour l'Aston Martin. Sur le papier, il n'y a pas photo, James Bond devrait être battu à plate couture. Et c'est bien normal, la CX75 fait figure de vitrine technologique pour Jaguar, la DB10 annonce le design des futurs Aston Martin. Ce duel a lieu à Rome. C'est un moment donné, 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 c'est un moment donné. C'est un moment donné, 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 c'est un moment donné. C'est un moment donné, c'est un moment donné, c'est un moment donné, c'est un moment donné, c'est un moment donné. Sous-titrage ST' 501